Générique Bonjour Barbara Pompili. Bonjour. Merci d'être mon invitée ce matin sur RMC et BFM TV. Vous êtes ministre de la Transition écologique, vous êtes numéro 2 du gouvernement. La Commission européenne qui a adopté hier une batterie de mesures pour sauver le climat, disent-ils, avec notamment la fin des moteurs diesel et essence en 2035 et des nouvelles taxes qui entraîneraient mécaniquement une hausse des prix des carburants et du chauffage au fuel jusqu'à 44% de plus pour le coût des transports pour les foyers. Est-ce que franchement, vous voulez ça pour les Français ? Non, ce que je veux pour les Français, c'est qu'on soit prêts pour faire face à la transition écologique et au réchauffement climatique dont on vient de voir encore les conséquences, notamment sur les inondations en Allemagne. Donc, on a besoin d'être prêts et ce que fait la Commission là, la proposition que fait la Commission, il ne faut pas oublier que ce sont des propositions qui vont être discutées ensuite pendant plusieurs mois avant qu'elles n'aboutissent. C'est une proposition de construire l'Europe de demain et de construire une Europe où tous nos concitoyens seront protégés, nos entreprises seront prêtes pour affronter le changement climatique. Mais c'est au ménage de payer ? Mais là, pareil, on parle de propositions. Ce dont vous parlez, c'est un bout de ce qui est proposé et pour lequel la France a dit qu'elle était réservée. C'est-à-dire la création, l'augmentation de taxes carbone pour le bâtiment et pour les transports. Nous avons vu que ça pouvait avoir des conséquences. Et avec les Gilets jaunes, par exemple, ça a été la preuve que quand on n'accompagne pas suffisamment, ça ne peut pas marcher. Nous, nous considérons qu'on peut faire les choses autrement, notamment à travers des normes. Et c'est une des grandes réussites de l'Union européenne et qu'elle va continuer à faire grâce à ces propositions. Une des grandes réussites, c'est justement ce système ETS qu'on a mis en place sur l'industrie. Ça a permis à l'industrie de baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le ETS ? En fait, ce sont des prix de carbone qui sont partagés au niveau européen. Ces prix de carbone, ils ont en fait obligé les entreprises à baisser leurs émissions, ce qui fait que l'Europe a baissé depuis 1990 de 24% ses émissions de gaz à effet de serre. Je rappelle que c'est ça quand même qu'on doit retenir. Grâce à l'Europe, on a baissé nos émissions de gaz à effet de serre. On va évidemment décliner toutes les propositions, mais quand même, si on s'arrête sur celles-ci, alors certes, c'est l'une des propositions, mais qui, je le disais à l'instant, a quand même des conséquences pour le portefeuille des Français. Il y a une organisation non gouvernementale qui a chiffré à près de 400 euros par an l'augmentation possible si ces mesures sont mises en place par foyer. Encore une fois, ce que va faire l'Union européenne, c'est qu'elle va protéger les Français et protéger les Européens. L'extension de ce marché carbone, c'est une extension qui est proposée pour laquelle la France a émis des réserves, en disant que nous, on pense qu'il y a d'autres manières de faire, et notamment en retravaillant les normes. En France, on est en train d'exploser les ventes de véhicules électriques électrifiés. C'est grâce à l'Europe, parce que l'Europe a mis en place des normes de plus en plus dures sur les émissions des véhicules. Pascal Canfin parle même d'un suicide politique. Oui, mais encore une fois, Pascal Canfin, il est le premier à se féliciter de ce qui est en train de se passer au niveau de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que justement, grâce aux normes qui vont être mises en place, on va rénover massivement les bâtiments partout. C'est ce que nous, on a commencé à appliquer avec la loi climat-résilience, qui va permettre aux gens, justement, de baisser leur facture d'électricité, de chauffage, et de pouvoir vivre dans un bâtiment qui sera meilleur. Ce qui permet aux gens d'avoir accès, là, à des voitures électriques qui sont de moins en moins chères. Le prix baisse, et bientôt, les prix des voitures électriques sera équivalent du prix des voitures thermiques. Pour ça, on est dans les 3 ans, 3-4 ans, donc ça va arriver très, très vite. Et grâce à l'Union européenne, on se protège aussi vis-à-vis de l'extérieur. On demande à nos industries, là, de faire des efforts. On met de l'argent. On a mis, nous, 30 milliards dans le plan de relance pour aider nos entreprises à se décarboner, décarboner leurs process. Eh bien ça, ça va pouvoir être protégé grâce à ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est une victoire de la France. C'est quoi, ça ? C'est une forme de taxe carbone aux frontières. C'est-à-dire que les produits qui viennent de pays qui ne respectent pas les mêmes normes que nous vont être taxés, ce qui va protéger nos entreprises, nos salariés. Et ça, c'est une victoire de la France qui demandait ça depuis des années. Et enfin, la Commission européenne le propose aujourd'hui dans son paquet. Barbara Pompili, la fin de la production des moteurs diesel et essence en 2035, ça fait partie du paquet. Vous, en France, vous proposiez plutôt 2040. Mais concrètement, est-ce que si j'ai un véhicule essence, il va encore valoir quelque chose dans les années qui viennent ? Alors d'abord, nous, on le proposait en 2040. C'est Nicolas Hulot qui l'avait porté en début de ce quinquennat. Tout le monde disait, oh là là, c'est impossible, mon Dieu, on ne le fait pas, etc. Maintenant, on voit que 2035 devient un horizon qui est un horizon acceptable et accepté par tout le monde. Ce qui est un gros progrès. Vous trouvez que c'est accepté par tout le monde ? Écoutez, j'étais avec le président de la République lundi dernier, avec les constructeurs automobiles et la filière automobile. On a parlé ensemble de cette date de 2035. Ils y sont prêts, ils sont prêts à y aller. Ils sont prêts, évidemment, à travailler avec nous. On a besoin, évidemment, de se soutenir là-dessus. Mais on est prêts à avancer sur ces questions-là. Il va y avoir un sujet sur les hybrides, puisque la question de l'hybride... Les hybrides font normalement partie de ces véhicules qui n'ont plus le droit d'être produits selon l'Union européenne. Ça fait partie des points de discussion, clairement, sur lesquels la France pose la réflexion en disant « Est-ce que vraiment les hybrides, on doit arrêter dès 2035 ? » Donc, vous voyez, tout n'est pas figé. Il va y avoir beaucoup de discussions là-dessus. Vous dites que tout le monde est d'accord. Je reprends quand même juste les mots, par exemple, des constructeurs européens. L'Association des constructeurs européens d'automobiles qui considère que cette interdiction des moteurs thermiques n'est pas rationnelle. On disait ça aussi sur 2040. Non, mais simplement... Et vous voyez les choses avant. Je reviens juste sur le fait que vous disiez que tout le monde est d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Encore une fois, avec les constructeurs français, on a parlé de cette date et ils étaient prêts à y aller. Est-ce que vous allez vous battre pour le véhicule thermique ? Pour le véhicule aussi hybride ? Sur le véhicule hybride, comme je vous l'ai dit, la France est dans la position de porter ça à la discussion au niveau de l'Union européenne en disant écoutez, le véhicule hybride est un véhicule qui est un véhicule de transition. Donc il faut bien avoir en tête que c'est une transition et que l'intérêt, c'est d'aller le plus vite possible vers les voitures électriques. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on a un plan de déploiement des bornes électriques qui accélère très très fort. Là, on est en train de passer en France. On était à 32 000 bornes au début de l'année. On arrive à 43 000 bornes. C'est-à-dire que là, en 6 mois, en 2 mois, on a fait autant que toute l'année dernière. On a augmenté le nombre de bornes de 11 000. Donc ça va très très vite. Mais elles sont où ces bornes ? Elles sont en ville ? Non, bien sûr que non. Ce sont les bornes qui sont des bornes disponibles pour le véhicule. Là, on parle des bornes qui existent dans les parcs privés, dont par exemple des bornes sur les aires d'autoroute. Aujourd'hui, la moitié des aires d'autoroute sont équipées de bornes à recharge rapide, c'est-à-dire qui permettent de recharger un véhicule en 20 minutes. Donc là, on est sur quelque chose de très utile, très efficace. Mais Barbara Pompili, dans les faits, vous l'avez déjà tenté ? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà tenté, mais si vous avez tenté de faire 200 km sur l'autoroute avec des bagages et des enfants dans la voiture, et vous vous retrouvez dans des stations-service qui n'ont pas la bonne prise, qui n'ont pas la bonne carte, parce que vous dites qu'il y a une station-service sur deux qui a des prises, mais elles sont toutes différentes et avec tout un système de paiement différent et des temps d'attente différents. Dans les faits, c'est un cauchemar. On a organisé une task force avec les constructeurs, justement pour que tout ça soit maintenant très opérable pour tout le monde. Vous avez, et j'en informe vos téléspectateurs, vous avez maintenant sur le site de Bison Futé la liste de toutes les bornes qui sont sur toutes les aires d'autoroute. Donc ils ont la carte, ils savent où c'est, ils savent quel type de borne, donc il n'y a pas de surprise. Ça va être pratique, justement. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit pratique. Ça va l'être, mais ça ne l'est pas encore. Non, ça l'est déjà, aller sur le site de Bison Futé, Apolline de Malherbe, je vous conseille d'y aller. Et vous allez voir que c'est pratique, que tout le monde part le matin avec sa voiture en sachant où il peut recharger sa voiture, et ce qui est très rassurant. Et évidemment, ce déploiement de bornes qui s'accélère, comme je vous le dis, là on a fait un tiers de plus très rapidement, ça va s'accélérer encore. Et on parlait de l'Europe tout à l'heure, le paquet qui est proposé aussi sur l'Union Européenne, c'est un paquet qui va permettre d'avoir des bornes, justement qui soient toutes adaptées, toutes les mêmes. Qui soient harmonisées. Qui soient harmonisées et qui vont faire que... Vous allez imposer ça aux constructeurs ? Ça, c'est dans le paquet qui est proposé par l'Union Européenne et que je trouve excellent. Et puis ça va dans le bon sens, tout ça va être bien coordonné, c'est aussi l'intérêt de l'Europe. Sur la question quand même de la fracture que ça peut soulever, on parlait à l'instant du risque aussi de la différence entre avoir une voiture électrique en ville, avoir une voiture électrique à la campagne, où on a davantage besoin de son véhicule et de rouler souvent plus. Est-ce que vous n'avez pas peur de réveiller les fractures ? Vous évoquiez vous-même tout à l'heure la question des gilets jaunes. Est-ce qu'avec ces mesures-là, vous n'avez pas peur de les réveiller ? Nous, on a tiré des leçons de ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Toutes les mesures qu'on prend pour nous protéger collectivement face aux enjeux climatiques sont des mesures qui sont accompagnées. On ne laisse personne derrière nous. sur on va mettre en place des zones à faible émission qui sont des zones où on demande à ce que les voitures les plus polluantes ne rentrent pas. Eh bien d'abord, on va le faire progressivement. On ne va pas faire ça en cinq minutes. Et ensuite, on met en place des accompagnements qui fonctionnent bien d'ailleurs. Les primes à la conversion, les bonus, pour aider nos concitoyens à remplacer leurs voitures. Ils peuvent avoir jusqu'à 12 000 euros d'aide pour racheter une autre voiture. Et aussi 7 000 euros d'aide pour des voitures qui sont des voitures d'occasion. Parce que la plupart des gens qui n'ont pas trop les moyens n'achètent pas de voiture neuve. Ils achètent des voitures d'occasion. Donc, ils auront des possibilités de pouvoir changer de voiture. Et puis, de se déplacer autrement s'ils ne veulent pas utiliser de voiture. Avec l'argent qu'on met pour les transports en commun, pour le covoiturage qui se développe beaucoup, qui va pouvoir enfin à nouveau se développer si on sort en fin de cette crise du Covid. Et qu'on peut être plusieurs dans la voiture. Et qu'on peut être plusieurs dans la voiture. Mais vous savez, moi j'ai rencontré une dame qui faisait ça. Au début, elle faisait ça un peu par esprit citoyen. En se disant, elle faisait ça à Lyon sur les voies de covoiturage. Et puis, elle économise 800 euros tous les ans grâce à ça. Du coup, elle est bien contente et elle continue à le faire. Est-ce que vous allez prolonger les prêts à taux zéro pour les voitures électriques ? Alors, sur les prêts à taux zéro, dans la loi économie circulaire, c'était une des propositions du Sénat qui a été validée pour qu'on fasse un test pour voir si ça fonctionne bien. Donc, il va y avoir une expérimentation dans les deux ans sur des prêts à taux zéro, mais qui complète encore une fois des aides qui vont du bonus, la prime à la conversion, des microcrédits pour ceux qui sont en difficulté. Vous voyez qu'on a tout un panel d'aides pour que nos concitoyens puissent se déplacer, mais puissent se déplacer aussi dans un air plus sain. Parce que je vous rappelle que si on fait ça, c'est parce qu'on a 40 000 personnes par an qui meurent à cause de la pollution. C'est la troisième cause de mort évitable. C'est notre rôle de faire en sorte que nos enfants soient plus dans les pots d'échappement qui sont très très préjudiciables pour leur santé. La loi climat qui a donc été adoptée avec un certain nombre de points. Il y a un point sur les menus végétariens, on va y revenir, sur l'écocide, sur le logement. Un point sur les éoliennes, c'était notamment l'un des points forts de la version du texte adopté par les sénateurs. Et vous avez finalement réussi à obtenir une sorte de compromis. Les sénateurs demandaient à ce que les maires puissent s'opposer au projet d'éoliennes. Et finalement, les maires n'auront le droit que de donner leur avis. Ça sert à quoi ? De donner son avis si ensuite ce n'est pas suivi ? Donner un avis, c'est toujours important. Ce qui est le plus important pour moi, c'est la concertation. Ce que j'ai ressenti et ce que j'ai bien vu, puisque moi je suis élue de la Somme, donc j'ai vu comment ça partait pour les éoliennes, c'est qu'un certain nombre de personnes avaient le sentiment que ça a poussé dans tous les sens, sans qu'on leur ait demandé leur avis, sans qu'on les ait concertés, et sans qu'il y ait un petit peu d'ordre dans tout ça. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, sauf que cette impression-là, il faut absolument l'arrêter. Et donc moi j'ai demandé... On est dans l'ordre de l'impression en fait ? Globalement de l'impression, il y a des endroits où il y a un vrai encerclement. Il faut leur donner l'impression qu'ils sont consultés. Il y a un vrai encerclement. Non, arrêtez de faire ça. On ne va pas monter les gens les uns contre les autres. Au contraire, moi ce que je veux, c'est qu'on retrouve un petit peu de calme sur cette question. On va mettre en place, avec les préfets, une cartographie des lieux où on peut mettre ou pas des éoliennes. où il n'y a pas de radar, où il n'y a justement pas d'éléments patrimoniaux remarquables qu'on veut protéger, pas d'encerclement, pas d'endroits où il y en a déjà trop. Quand on aura cette carte, au niveau régional, il y aura une définition des objectifs. Parce que vous savez qu'au niveau national, on a des objectifs d'augmentation des renouvelables, d'ailleurs qui vont être confirmés, parce qu'au niveau européen, on doit aussi augmenter nos renouvelables. Les objectifs seront déclinés par région. Donc chaque région, on saura combien il faut qu'on fasse d'éoliennes, combien il faut qu'on fasse de photovoltaïques, et combien il faut qu'on fasse, etc. Quand on saura combien il faut d'éoliennes, on pourra se mettre tous autour de la table et dire voilà, il nous faut tant d'éoliennes. Là, on a ces endroits-là où on peut le faire. On réunit tout le monde, les maires, les associations, les porteurs de projets, et puis on regarde ensemble. Et à la fin, qui décide ? À la fin, il y a une décision, une autorisation qui est donnée par les services de l'État, mais qui tiendra compte de toutes ces discussions. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça se passe bien. On a envie que les gens soient bien avec tout ça. Vous disiez, il faut qu'on retrouve le calme sur ce sujet. On le voit bien. C'est devenu un sujet aussi très politique, d'opinion publique. Est-ce que la meilleure manière de ramener le calme ne serait pas de proposer un moratoire pendant quelque temps ? Le temps que ça se calme, le temps qu'on s'acheme. On ne peut pas faire ça. On a une politique de l'énergie qui est une politique qui est fondée sur plusieurs ressources. Et ces ressources-là, on doit pouvoir les faire avancer. On a besoin de développer les énergies renouvelables dans notre pays parce qu'on a besoin d'électrifier un certain nombre de process, les voitures, l'industrie. On va faire de l'hydrogène. Pour faire de l'hydrogène, il faut de l'électricité. Donc on a besoin de produire de l'électricité. On économise au maximum. Quand on rénove les bâtiments, on économise de l'électricité. Mais par contre, on a besoin de développer les renouvelables. Donc on ne peut pas s'arrêter. Par contre, on peut le faire mieux, de manière plus concertée, en faisant en sorte que les personnes qui se sentent aujourd'hui entourées d'éoliennes, que ça, ça ne puisse plus arriver parce que ce sera mieux organisé. Il y a encore peu de temps, vous étiez présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Quand vous regardez les écologistes aujourd'hui, vous voteriez pour qui ? Est-ce qu'il y a des écologistes aux primaires ? Non, mais j'ai fini ce passage-là. Je considère que les Verts, ou Europe Écologie, les Verts portent une partie de l'écologie politique. Mais c'est une écologie politique qui est très radicale, qui ne veut pas trop s'enfoncer dans le concret, qui refuse les compromis. Or, les compromis, on en a besoin. Là, vous parliez des éoliennes. On peut continuer à faire comme s'il n'y avait pas de problème. Ou alors, on prend les problèmes à bras-le-corps, comme le font d'autres écologistes, dont je fais partie, qui ne sont pas chez les Verts, mais qui continuent à penser qu'on peut faire de l'écologie et en même temps être dans un gouvernement, faire avancer les choses dans le réel et pas dans le monde tel qu'on aimerait qu'il soit. Et en même temps, quand vous regardez du côté de la vaccination semi-obligatoire, en tout cas, certains le considèrent comme tel, et que vous avez vu sans doute les images, évidemment, hier des manifestations. Alors, ils étaient 19 000 sur toute la France, mais avec certains points de violence et de crispation. Est-ce que vous ne redoutez pas une fracture au sein de la France ? Ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y avait 19 000 personnes qui ont manifesté et qu'il y a 2 millions de personnes qui se sont inscrites depuis le discours du président de la République. J'ai même entendu le chiffre de 3 millions pour se faire vacciner. Donc, il y a aussi une proportion, là, qui est... On est à plus... Enfin, on a 100 fois plus de gens qui veulent se faire vacciner par rapport à des personnes qui protestent. Moi, j'entends ces personnes qui protestent. Il y a eu quelques excès que je regrette beaucoup et dont je ne vais même pas parler. Mais par contre, il faut leur dire... Vous parlez des intrusions, notamment, dans la préfecture ? Non, des attaques contre les préfectures. Deux paroles qui nous ramènent à des comparaisons avec la Shoah qui me paraissent juste abjectes. Cette aide-soignante qui portait une étoile jaune avec marqué non vaccinée à Montpellier ? C'est abjecte. Point. Je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. À un moment, il faut savoir garder la mesure de ce qu'on est en train de faire et comparer la question de la vaccination à la question du génocide des Juifs, de l'Holocauste. Je trouve que c'est très grave. Donc, on laisse cette personne-là avec ses excès. Je considère qu'elle n'est pas représentative, très certainement pas, de toutes les personnes qui se posent des questions sur la vaccination et qui sont parfaitement légitimes pour en poser. Simplement, là, nous, ce qu'on doit faire, c'est éradiquer ce Covid. Pour éradiquer ce Covid, il n'y a pas 150 solutions. Il faut se vacciner. Et là, quand on parle de liberté, moi, je veux qu'on garde la liberté qu'on est en train de retrouver. Enfin, pouvoir retourner boire des verres, manger au restaurant, aller au cinéma, pouvoir se promener la nuit sans penser au couvre-feu. C'est ça, la liberté. Si on n'est pas tous vaccinés, eh bien, on n'est pas à l'abri d'une quatrième vague. Et une quatrième vague, ça veut dire qu'on referme les restos, ça veut dire qu'on retrouve encore une fois des couvre-feux. Moi, je ne supporterais pas cette idée. Donc, pour cela, il faut qu'on se vaccine tous. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, le pass est nécessaire. Barbara Pompili, une question quand même encore sur une chose qui est passée quasiment inaperçue dans le brouhaha général. C'est le fait que vous ayez renoncé à un référendum sur l'écologie. Un peu en catimini, tout d'un coup, ce référendum, on avait dit qu'on allait proposer la question directement au peuple. Et puis, finalement, non. J'en suis extrêmement déçue, extrêmement en colère aussi, puisque le fait que les sénateurs, les républicains n'aient même pas pris la main qui était tendue pour essayer de trouver une rédaction qui aurait pu rassembler tout le monde pour des questions de posture politicienne. Est-ce que vous n'avez pas renoncé un peu vite aussi ? On ne voulait pas donner la victoire à un tel ou un tel. Je trouve que c'est en dessous du niveau que requiert l'importance du sujet. Vous aviez éventuellement d'autres moyens ou en tout cas, vous pouviez prolonger la discussion. On n'avait pas beaucoup d'autres moyens, puisque pour faire un référendum, après, il faut faire une campagne. Cette campagne, elle ne pouvait se tenir qu'à l'automne pour un référendum d'ici la fin de l'année. Après, on rentre dans la campagne présidentielle. Eux, ils rejettent la faute sur vous. Ce n'est pas possible. Et au final, les Français ne seront pas consultés. Au final, les Français ne seront pas consultés. J'en suis extrêmement fâchée. Je pense que ceux qui ont fait en sorte que ça ne marche pas porteront une responsabilité devant l'histoire. Et je pèse mes mots. La Constitution, c'est notre texte fondamental. Là, on inscrivait au frontant l'article 1er de notre Constitution la protection du climat et de la biodiversité. C'était un élément extrêmement fort qui nous permettait ensuite de prendre des lois qui étaient mieux protégées juridiquement. Je constate que pour des raisons politiciennes de bas étage, on n'en est pas arrivé là. J'espère que par la suite, on pourra le faire. Et que ça sera peut-être aussi dans la campagne politique. Barbara Pompili, vous êtes ministre de la Transition écologique numéro 2 du gouvernement. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. 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 Merci.